Tu savais que l'humour avait 13 millions d'années ? Et surtout qu'il n'était pas le propre de l'homme ? Et oui, les singes aussi font des blagues, et depuis longtemps. Des chercheurs californiens ont minutieusement observé le comportement de bonobos, de rangs-outans, de gorilles et de chimpanzés. Et ils sont formels. Les grands singes pratiquent tous ce que les chercheurs appellent des taquineries ludiques. C'est-à-dire des comportements destinés à provoquer ou surprendre l'autre, mais sans l'agresser. Par exemple, entrer brusquement dans son champ de vision, ou encore lui tirer les poils et regarder sa réaction. Chez les singes, ces comportements se produisent souvent dans des périodes de calme, et ils dégénèrent très rarement. Selon les chercheurs, la taquinerie peut être considérée comme un précurseur cognitif de la plaisanterie. D'ailleurs, le bébé humain, avant même de savoir parler dès l'âge de 8 mois, taquine ses parents avec des petites provocations de ce type. C'est ce qui fait dire aux chercheurs que ces comportements devaient en fait être déjà présents chez l'ancêtre commun que nous partageons avec les grands singes. Autrement dit, cela fait au moins 13 millions d'années qu'on se taquine sur Terre.